Il est 5 heures moins le quart. Le refuge se réveille. Certains sont déjà partis. On commence notre cinquième journée sur le GR20. Alors il est 6h10. Le jour s'est levé. On a eu un beau 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 lever de soleil, enfin lever de soleil, non c'est le crépuscule, le jour est pas levé. Mais il y avait des beaux paysages. C'était magnifique. On est parti un peu tard aujourd'hui. Petit contre-temps. On est parti à 5h15. Là il est 6h10. Juste pour vous montrer, le gîte de Landai est juste derrière là. Et en fait hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo, on est parti de là bas. Là, c'était juste la brèche. Et ensuite, on est descendu. Et ensuite, hop, 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 hop. Et ce qui était un petit peu fatigant, nerveusement, c'est que de là-haut, en fait, vous voyez le gîte de Landai qui est dans le contrebas. Là, on peut pas le voir. et vous dites c'est bon et en fait de là haut après trois heures d'ascension et bien en fait on a une heure et demie à descendre par les cailloux on a l'impression que le chemin est lisse mais en fait il y a pas mal de cailloux donc ça prend du temps là on a décidé avec José de prendre une variante à nouveau qui n'est pas énormément indiquée mais ça va on pensait que ce serait pire d'après les gens du gîte donc là on monte ici, ça fait une heure d'ascension et on va continuer jusqu'au sommet qui est là-haut et puis après on devrait redescendre comme d'habitude c'est scisif, on monte et on redescend il est 7h ça fait bientôt 2h qu'on monte on est assez monté pour que vous puissiez ne pas voir là-bas, je ne sais pas si vous le verrez à l'image le refuge de lambda une belle vue, on est bien haut et si vous voyez là-bas au fond que vous ne verrez sûrement pas l'image tout au fond, tout au fond, tout au fond on voit la mer et on voit un bateau de croisière enfin un bateau de croisière qui va sûrement arriver à Ajaccio il reste encore un petit peu, un petit sommet là et c'est bon on va peut-être pouvoir déjeuner 7h du mat 2h d'ascension, ça va faire du bien 1h 2h 3h 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 4h 4h 5h C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une petite canaille au loin qui a bivouaqué. Bon, il devait être super bien, beau panorama. Là où il est un peu gonflé, c'est que le soleil est levé, il est encore là. J'espère qu'il n'a pas un problème physique, qu'il a contraint justement à bivouaquer pour se reposer. Bon, en tout cas, il y a pire comme vue. Ah, par la bonne excuse. Ah oui, mais toi, si tu ne passes pas par le côté difficile du GR, je ne peux pas faire d'illustration. 8h15. On recommence l'ascension. Moi qui pensais qu'on allait descendre, mais non. En fait, on va prendre le chemin. Tac, 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 tac. Et on va monter tout en haut. Je ne sais pas, vous devez peut-être voir un petit point rouge qui se balade par là. Il y a deux personnes qui sont passées devant nous. Donc, on continue et après, on pourra descendre et arriver au refuge, au premier refuge de la journée. Ce calme. Incroyable. Autant, je n'aime pas particulièrement le paysage. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas très minéral. José, lui, il est en admiration devant ça. Alors que moi, je suis plus bucolique et la forêt, l'eau et lui, ça le gonfle. D'ailleurs, dans les abonnés, vous me direz qui est plutôt bucolique et qui est plutôt minéral. Autant, j'avoue que, surtout tôt le matin, avec les ombres portées, la lumière rasante et le silence. Bon, quelques mouches. Mais sinon, c'est le silence. Les hirondelles qui se baladent. C'est quand même très sympa. Allez, je vous reprends tout en haut, sauf s'il y a un truc vraiment important. 8h40, arrivée en haut. Dans un passage, pas de l'alpinisme, mais de l'escalade, où on met pas mal les mains. Des petits passages un petit peu techniques, mais ça va encore, tant que vous ne tombez pas. Donc, je ne peux pas vous montrer, parce que le précipice, il est là. On était là, 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 là. On est passé, on a fait tout ça. Je regarde l'endroit, voilà, on a fait ça. On a pris le petit déj là. Honda est derrière. Là, Honda. Et ensuite, hier, on était là. Et on est passé dans le creux, là. Donc, voilà, de sommet en sommet, de crête en crête. Et en parlant de crête, là, ensuite, on va suivre, normalement, cette ligne de crête, là. Ils sont là au ras, là. Et on voit les gens qui étaient devant nous, qui sont là-bas. Voilà. Et le dernier en dessous, c'est peut-être bien. Le refuge, cool. 9h10. Alors, vous ne devez pas le voir. Il se situe par là. Pietrapian. Pietrapian. Si je ne me trompe pas, le refuge. Donc là, il ne manque plus qu'à descendre. Tac, 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 tac. Donc, premier refuge d'étapes. Avant, je pense de repartir par là. On voit le chemin, là-bas, qui monte, tac, comme ça. Je pense qu'on va passer derrière. Et hop, et pour aller sur le deuxième refuge. On est dans les temps aujourd'hui. J'espère qu'on va réussir à arriver avant 18h. Histoire de ne pas se poser et faire tout ce qu'il faut faire. C'est parti. Bon, pour l'instant, c'est cool. On a du bol parce qu'il fait toujours beau. D'ailleurs, je suis bien bronzé. Il fait toujours beau. Il fait chaud. Mais il y a un petit vent super frais. Super, ouais, frais. J'allais dire, froid mais frais. Donc, je peux être en tee-shirt. Mais par contre, ouais, ça rafraîchit bien. Donc, c'est super agréable. J'ai pris des gants et une veste de pluie pour rien pour l'instant. Mais on ne sait jamais si j'avais une grosse averse. Voilà. Et puis, en plus, le GR n'est pas fini. Mais ouais, c'est quand même super agréable. Il faut quand même se méfier. Il y a pas mal de gens qui ont arrêté le GR. Que ce soit là en ce moment. Ou des gens qui le font. Parce que l'année dernière, ils n'ont plus arrêté à cause d'insolation. Arrivée à Pietrapiana, le refuge. Pietrapiana. On va se faire 45 minutes de pause. Il y a de quoi manger. Des assiettes de frites, charcuterie, fromage. Des sundae. La Pietra, forcément. Ça a l'air assez sympa. Je n'ai pas vu les sanitaires, tout ça. Donc, un petit 45 minutes de pause. Je l'ai bien mérité. Et puis, on repart. Ça va m'embêter. Parce que 11h, ça va repartir en plat cagnard. Ça tape vraiment bien. Mais bon. Voilà. En route. Après 1h20 d'ascension, depuis le refuge de Pietrapiana. Pietrapiana. Le lac. C'est un lac ou un étang ? Un lac. Le lac de Mello. Le lac de Mello, en bas, et Capitello, en haut. Il est incroyable celui-là parce qu'il est vraiment en basse, en balconné. C'est impressionnant. Et le Mello est juste magnifique. La couleur qu'il a. Et pourtant, il y a un nuage dessus, là, pour l'instant. Il est vraiment superbe. Tout ça dans une sorte de... Dans une sorte de cirque, là. Tac. C'est très, très beau. C'est vraiment un passage magnifique. Bon, dommage que le sol soit... Le sol est caillouteux comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps depuis Pietrapiana. Il faut juste faire un petit peu attention. Voilà. Bon, allez. C'est reparti. Je pense qu'il reste une heure et demie, deux heures à peu près. C'est mal, non? Oui. Et après, d'en haut, tu vas voir, mais... Capitale d'Ourore. Et un petit passage de chaîne. Voilà. Là, à ce niveau-là. Pensez pas, voilà. Bon,本 a sehr感謝. Bon. 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 on a un panneau qui indique une fontaine mais malheureusement asséché j'ai commencé à noter un petit peu les points d'eau si ça vous tente vous me dites en commentaire et je vous donnerai les endroits, les points GPS ou alors les durées à partir d'un gîte vous me dites en commentaire si ça vous tente bien arrivé au gîte après une grosse descente bien compliquée alors il m'a dit de m'installer où je veux alors le souci je vous l'ai déjà dit il n'y a rien de plat ici il n'y a que des cailloux partout je ne sais même pas comment les gens font pour s'installer parce que je ne vois que des tentes penchées ça va être très compliqué une journée très fatigante comme d'habitude je vous mets les stats en incrustation et puis je vous reprends juste après pour le repas du soir voilà alors je vous reprends il est 22h on vient juste de finir de manger c'est la joie et l'inconvénient des gîtes c'est que comme il y a plein de gens on parle on parle des étapes à venir, futures, tout ça ce soir j'ai mangé le plat lyophilisé que m'a envoyé lyophilisé à Nikouf la marque Travel Lunch c'était une double portion et ça tombait bien parce que j'avais très faim nickel, très très simple les indications sont top c'était vraiment très bon j'ai trouvé ça salé vraiment comme il faut je ne sale jamais mes plats donc je vous recommande toujours de prendre quand même un petit sachet de sel au cas où vous vouliez salir plus en plus comme on fait beaucoup d'efforts c'est pas plus mal de rajouter parfois un peu de sel donc très bon c'était une base de pomme de terre c'était une sorte de hachis parmentier donc c'était vraiment très très bien très facile à cuire tout a été très bien cuit contrairement au plat d'hier la vidéo de la semaine dernière il me semble les spaghettis bolo, les pâtes bolo qui n'étaient pas terribles contrairement aux premières pâtes bolo que j'avais j'avais eu donc ça c'est voilà celui-là au niveau de la cuisson c'était vraiment top top au niveau du sachet en lui-même je regrette encore une fois la deuxième petite coupe qui pourrait être très pratique après moi j'ai une paire de ciseaux donc j'ai pu couper et je regrette mais c'est pas la faute du constructeur le fait qu'il faille 80 cl d'eau parce que forcément c'est une double portion donc il faut deux fois plus d'eau et forcément comme moi j'ai une TOX 550 il faut un petit peu s'arranger et que je fais une petite soupe voilà j'ai juste fait cuire mon chauffer l'eau en deux fois ça n'a pas posé de problème j'ai mis j'ai fait ma soupe j'ai mis 30 centilitres 30 40 centilitres 40 centilitres d'eau dans le hachis parmentier et je refais chauffer de l'eau j'ai remis de l'eau et ça a cuit nickel il n'y avait vraiment aucun souci donc ouais je valide très bon très copieux j'ai eu un petit peu de mal à finir pourtant j'ai un gros appétit donc c'était vraiment super je vous le recommande encore une fois je vous recommande c'est mon goût je dis pas que c'est forcément génial c'est mon goût pour cette marque là et pour ce produit là cette recette là sachant bien entendu qu'il y a peut-être d'autres produits de cette marque que j'aimerais pas ou que ce type de menu là avec une autre marque on l'a vu avec les pâtes bolo ben c'était pas toujours ce que j'adorais la première était très bonne la seconde était un peu moins top voilà donc ça c'était mon retour pour le repas du soir au niveau de la marche de la journée très très fatigante tout le monde au gîte a trouvé ça exténuant c'est l'accumulation de cailloux de cailloux de cailloux c'était vraiment très fatigant c'est ce qu'on est venu chercher on sait que le GR20 c'est minéral mais c'est vraiment très fatigant très fatigant physiquement très fatigant nerveusement parce qu'on regarde toujours là-haut à ses pieds et on sait que si on loupe quelque chose c'est soit une cheville qui est en rade un genou ou on meurt ça peut être embêtant donc très fatigant on n'a pas marché beaucoup enfin pas beaucoup en distance je crois qu'on a fait 15 ou 16 kilomètres je vous le mettrai en incrustation on a fait à peu près 2002 en montée 2000 je crois en descente et on a dû marcher 11 heures quelque chose comme ça tout ça s'inscrit en bas de toute façon je ne sais pas les chiffres en tête ce n'est pas vraiment important mais vous voyez à peu près je vais certainement faire une gestion une gestion une je suis fatigué je vais sûrement faire une vidéo spéciale sur la gestion de l'eau sur le GR20 parce que vraiment il y a plein de choses à dire j'ai beaucoup de mal à trouver de l'eau il n'y a pas énormément de sources parfois je n'ai pas envie de me charger d'eau parce que quand vous faites 2000 des plus vous n'avez pas envie de partir avec 3 litres c'est un peu particulier et j'ai revu un petit peu ma position par rapport au fait de prendre une bouteille par rapport à une poche à eau je ne dis pas que je préfère à nouveau la poche à eau mais c'est vrai qu'il y a certaines situations où la poche à eau est quand même pas mal donc certainement je vous ferai une vidéo encore une fois c'est toujours pareil si ça vous intéresse vous me le dites en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent vous me le dites en commentaire s'il y a des thèmes sur le GR20 que je n'ai pas abordés vous me le dites en commentaire n'hésitez pas là on est au gîte 2 j'ai déjà oublié comme par hasard mal à doux mal à goût incrustation pas mal toilettes sèches trois ou quatre toilettes sèches douche quatre avec de l'eau chaude avec un pommeau qui fonctionne c'est pas toujours le cas dans tous les gîtes bien achalandés les repas étaient assez simples moi j'ai pris mon lunch enfin mon lyophilisé mais d'autres personnes à côté de moi ont eu des pâtes c'était assez simple mais franchement là en ce moment j'adore vraiment j'ai juste des spags avec du gruyère donc un bon petit gîte sympa les gens sont assez sympa et le seul petit bémol les deux seuls petits bémols c'est qu'il n'y a pas de réseau il n'y a jamais de réseau enfin j'en ai jamais eu pour l'instant de réseau dans les gîtes et il n'y a aucune prise pour recharger son matériel ça c'est un petit point négatif c'est un peu dommage voilà voilà demain normalement une très longue étape très très longue étape donc de toute façon lever 4h départ 4h45 je vais voir si je peux filmer un petit peu avant ou pas comme d'habitude je m'arrange j'essaye de faire au mieux et là c'est parti pour une bonne nuit à très bientôt 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 à très bientôt